Salut à tous et bienvenue sur la chaîne lorsque je vous ai présenté la bêta 1 d'iOS 15.4 je vous ai dit qu'il y avait de nouveaux émojis et je vous ai proposé un petit sondage de savoir si ça vous intéressait qu'on fasse un point un petit peu plus précis sur ces nouveaux émojis vous avez été plus de 3 quarts à répondre oui, c'est aujourd'hui chose faite, on va faire un point sur les émojis dans cette vidéo on va donc voir 1 à 1 tous les émojis disponibles sur iOS 15.4 et puis surtout si c'est nécessaire on va voir à quoi ils correspondent alors des fois c'est tout simple, des fois c'est un petit peu plus compliqué pour remettre dans le contexte c'est le consortium Unicode, cette fois-ci c'est le numéro 14 qui a décidé des émojis c'est évidemment pas Apple qui toute seule de façon unilatérale a choisi ces émojis alors il y a des petites différences, la charte graphique n'est pas la même vous n'allez pas avoir exactement le même émoji si vous avez un Android ou sur un Apple mais évidemment c'est interopérable, c'est à dire que si vous envoyez un égal, c'est le premier qu'on va voir sur un Android, ça sera en gros la même chose que sur un iOS et je vous propose de commencer cette sélection par l'émoji égal qui fait son apparition sur iOS 15.4 sur la gauche alors je suis un peu étonné parce que je pensais qu'il existait déjà avec l'émoji plus, moins, divisé, multiplié non il n'y avait pas sur iOS 15.3 qui se trouve à droite, ça n'existait pas, c'est corrigé avec iOS 15.4 l'émoji carte d'identité fait son apparition, on a sur cet émoji un petit personnage avec quelques mots on va pouvoir selon le consortium Minicode utiliser cet émoji dans deux cas, plus si affinité dans le premier cas c'est si on a un faux identifiant et l'autre cas tout simplement pour montrer, pour demander une carte d'identité et puis je ne vais pas le faire pour chaque émoji mais regardez sur Google, si vous recevez cet émoji vous aurez celui-ci, contrairement donc à celui d'Apple, j'ai une petite préférence pour celui d'Apple l'émoji bulles de savon fait son apparition, donc on a ici trois petites bulles qui flottent on va pouvoir utiliser cet émoji dans plusieurs cas, notamment pour parler de la mousse à savon tout simplement la carbonatation à mon avis, ça c'est pas pour demain et puis tout simplement pour exprimer une personnalité effervescente autre émoji alors un petit peu plus confidentiel je le pense, c'est une radiographie d'un corps humain qu'on va pouvoir utiliser, alors pour parler de médicaments en général c'est ce qu'ils disent ou alors tout simplement si on a fait une radio on reste dans le milieu médical avec l'apparition de l'émoji béquille une béquille en base de métal avec également un petit peu de caoutchouc voilà à quoi ça ressemble on continue avec un émoji qui devrait trouver sa place très rapidement c'est la batterie quasiment vide, donc exprimée par cette couleur rouge on va pouvoir l'utiliser évidemment lorsqu'on n'a plus de batterie ou pour exprimer qu'on a besoin de recharger la batterie je me demande même s'il va pas y avoir des utilisations de cet émoji pour expliquer qu'on n'a pas le temps de parler, qu'on a autre chose à faire il existait déjà un émoji avec un petit bonhomme qui dansait le disco on a maintenant la boule à facettes on va pouvoir donc utiliser cet émoji lorsqu'on a envie de faire la fête autre nouvel émoji, le hamsa alors il est indiqué que le hamsa est un symbole utilisé par pas mal de religions notamment un symbole de foi, de protection, de chance et même de pouvoir féminin on a ici maintenant l'émoji bouée de sauvetage qu'on va pouvoir utiliser évidemment en parlant d'un bateau, en parlant d'eau, pourquoi pas mais plus métaphoriquement peut-être de quelque chose ou de quelqu'un qui sauve l'émoji roue fait son apparition alors on va pouvoir l'utiliser littéralement en parlant d'une roue mais également dans une expression comme troisième roue par exemple quelqu'un qui ne sert pas à grand chose on continue avec un toboggan d'air de jeu alors littéralement on va pouvoir l'utiliser si on va à l'air de jeu mais plus métaphoriquement on va pouvoir l'utiliser pour flirter avec quelqu'un alors c'est ce que dit en tout cas le consortium unicode ou tout simplement pour exprimer quelque chose qui va vers le bas donc là c'est plutôt négatif on continue avec l'apparition d'un bocal en verre donc que voici on va pouvoir, alors d'après toujours le consortium unicode l'utiliser tout simplement pour parler de cornichons, pourquoi pas ou même de confiture on continue avec du liquide qui coule on peut l'utiliser littéralement pour dire qu'on prend l'eau justement, qu'on coule ou tout simplement parce qu'on a renversé de l'eau les haricots font leur apparition pour parler tout simplement d'haricots, de nourriture et je cite unicode qui dit que c'est aussi pour exprimer les flatulences on continue avec deux émojis pour le prix d'un tout simplement alors ici un nid vide et puis ici un nid avec des oeufs on peut parler littéralement de nid avec un oeuf mais également de maison, de foyer on a ensuite eu une fleur de lotus qu'on va pouvoir utiliser pour exprimer le calme, la sérénité, le bien-être on continue avec l'émoji corail qui fait son apparition on va pouvoir l'utiliser pour signifier le réchauffement climatique et je vous en avais parlé lorsque iOS 14.5 est sorti lors de ma vidéo bêta 1 je vous ai parlé de l'émoji troll qui fait son apparition donc on peut très bien l'utiliser comme personnage féerique ou tout simplement comme le troll qui se trouve sur internet je pense que celui-ci a de l'avenir on continue avec un visage qui retient ses larmes et d'après le consortium unicode on va pouvoir utiliser cet émoji tout simplement pour exprimer de la colère ou de la tristesse on continue avec l'émoji main droite alors comme pour la plupart des émojis de ce type là on va avoir donc plusieurs couleurs disponibles de la teinte relativement claire à une teinte bien plus sombre autre émoji c'est celui qui a la face qui est en train de fondre on va pouvoir l'utiliser tout simplement lorsqu'il fait une extrême chaleur ou tout simplement pour signifier un embarras on a ici une main avec la paume qui va vers le haut et comme pour certains émojis on a différentes couleurs on a ici un visage avec la bouche en oblique qui exprime du scepticisme, de la confusion alors parmi tous ces nouveaux émojis vous en avez sans doute trouvé qui ressemblaient à des anciens c'est le cas de celui-ci puisque c'est une séquence modificatrice avec l'index et le pouce croisés qu'on va pouvoir utiliser maintenant on continue avec celui-ci donc une face invisible je vous en avais déjà parlé c'est tout simplement pour exprimer le fait qu'on est un petit peu mis de côté ou invisible on continue avec celui-ci donc qui fait un salut militaire qui sera utilisé comme signe de respect on continue avec des personnages qui ont une couronne des personnages non genrés et comme pour pas mal d'émojis on va pouvoir choisir la couleur donc là je vous ai mis deux exemples on passe maintenant à une lèvre qui est en train de se mordre alors ça exprime deux choses selon le consortium soit justement une sorte de flirt une excitation ou tout simplement une inquiétude une frustration donc à vous de choisir on continue avec l'émoji poignée de main avec différentes couleurs de main alors ça donc j'ai choisi celle-ci mais on peut choisir évidemment d'autres couleurs et puis des émojis un petit peu étranges je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo ici l'apparition de personnes enceintes alors non genrées ce ne sont pas des femmes et évidemment on peut choisir la couleur alors non seulement il y a ces personnes non genrées mais il y a également des hommes enceintes ici un index pointé vers l'utilisateur on peut évidemment changer la couleur on continue avec cette émoji qui me semble assez utile c'est un visage qui se cache les yeux en fait mais qui ne peut pas s'empêcher de regarder donc on va l'utiliser justement dans des cas comme ça quelque chose qui fait un peu peur mais qu'on regarde quand même tout à l'heure je vous parlais de poignée de main avec différentes couleurs on a également la poignée de main unicolore comme celle qui se trouve sur la droite et puis je vous parlais aussi donc des personnes enceintes on a ici des hommes enceintes il n'y a pas d'explication du consortium unicode sur cette émoji honnêtement moi je trouve ça un peu étrange vous êtes aussi quelques-uns à m'avoir dit la même chose bon en tout cas c'est disponible avec iOS 14.5 on continue avec la main qui fait une forme de coeur alors on a déjà ça en forme de mémoji et c'est déjà une adaptation de ce qu'on avait avant avec les émojis on a en tout cas celui-ci avec différentes couleurs et je termine par celui-ci c'est une légère modification de ce qu'on avait avant donc un émoji avec une main sur la bouche donc qui exprime évidemment la surprise voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveaux émojis donc qui seront disponibles en 2022 avec iOS 14.5 évidemment compatible après avec d'autres versions Android mais là je ne m'avancerai pas donc c'est disponible très rapidement alors actuellement on n'est encore qu'en face de bêta mais ça devrait arriver à peu près au niveau du printemps voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo